Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Niamien Kournan, veut des universités ivoiriennes où règnent la paix et la sérénité. Pour prôner ses deux valeurs de cohésion sociale, il était à Boaké où il a passé un ce jour plein de visites des locaux des structures de l'université Alassane Ouattara et de séances de travail avec tous les acteurs de cette université. Enseignants et personnels administratifs de l'établissement, eux, ont égrainé le chapelet de toutes les difficultés, mais surtout les entraves au bon fonctionnement de l'UIAO. Nos collègues qui viennent nous prêter mes fautes, rien n'est prévu au budget de l'université pour leur permettre d'avoir un traitement digne de l'œuvre. Quant aux étudiants, ils n'ont pas manqué d'attirer l'attention sur les difficultés de déplacement et de logement. Vu la fermeture des universités pour réhabilitation, nous avons en majorité excédé les 26 ans, moi-même compris. Nous souhaitons donc que l'âge limite soit fixé à 30 ans et plus. Pour le ministre Niamia Konan, la réponse à toutes ces préoccupations se trouve dans le recensement de tous les besoins avec les dévis par les responsables de chaque université. Il va falloir que dans nos universités aussi, chaque année, vous identifiez ensemble, pour ne pas qu'on oublie quoi que ce soit, le budget de fonctionnement qui est nécessaire à la bonne marche sans entrave de votre institution. Cette visite de travail aura permis au ministre de s'imprégner des réalités de l'IAO.